La parole est à M. Jacques-Marie Lossian. Merci M. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la Ministre des Armées. Inter Arma silent leges. C'était la maxime célèbre de Cicéron que M. le Premier Ministre citait le vendredi 19 octobre devant les auditeurs de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale pour évoquer les liens entre armée et justice. Vous l'avez compris, en temps de guerre, les lois sont muettes. Dans le même esprit, permettez-moi aujourd'hui d'attirer votre attention sur un sujet important. Je ne suis pas Cicéron, mais j'ai envie de vous dire Inter Arma cawe familiam tuam. Vous l'avez compris, en temps de guerre, veille sur ta famille. Nous le savons, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la remontée en puissance de nos armées est devenue une priorité. Pour défendre la France, protéger la vie, nos vies et celles de nos soldats, ils ont besoin de reconnaissance à la fois dans leur engagement et dans leur vie quotidienne. Un cas d'école dans ma circonscription. Pour une capitaine de gendarmerie, comment trouver une place en crèche pour son bébé à proximité de son domicile ou de son lieu de travail ? Nos militaires, en effet, ne sont pas prioritaires. Pour nos armées, le plan famille a été lancé voici un an. Ce plan vise à accompagner les familles des militaires, à améliorer leurs conditions de vie sur la période 2018-2022. Il comprend six axes. Mieux prendre en compte les absences opérationnelles, faciliter l'intégration des familles dans la communauté militaire, mieux vivre la mobilité, améliorer les conditions de logement familial, favoriser l'accession à la propriété, faciliter l'accès des familles à l'accompagnement social, améliorer les conditions d'hébergement des célibataires et des célibataires géographiques, améliorer en... Dix secondes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question est donc très simple. Pouvez-vous nous dresser un bilan du plan famille aujourd'hui ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, Ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Au cours de mes rencontres et de mes déplacements, j'ai acquis une conviction. Il n'y a pas de soldats forts sans famille heureuse. Et c'est pourquoi, il y a un an, j'ai lancé un plan famille sans attendre la loi de programmation militaire, avec pour objectif, concrètement, d'améliorer la vie quotidienne de nos soldats, de nos militaires, de nos civils et de leurs familles, et que cela vienne rapidement. Alors, à l'heure du premier bilan, ce que je peux dire, c'est que des premiers résultats sont là. 70% des mesures que comporte ce plan ont été lancées ou mises en œuvre. Il y en a une, très emblématique, que je voudrais rappeler, c'est celle qui consiste à notifier au moins 5 mois à l'avance les avis de mutation. Eh bien, nous avons atteint l'autre objectif, plus de 70% de ces avis de mutation l'ont été dans les délais. Nous avons également créé 200 places de crèche supplémentaires, et peut-être surtout, pour le quotidien de chacun, couvert en Wi-Fi gratuit, 100 000 lits ou lieux de convivialité, c'était très attendu. Ce plan famille va connaître des développements, puisque la loi de programmation militaire en assure le financement, à hauteur de 530 millions d'euros, et de nouvelles étapes vont être franchies très rapidement. Dès le 1er janvier de cette année, grâce à la convention qui a été signée avec la SNCF, les familles de nos militaires pourront voyager avec des réductions atteignant 30% sur les grandes lignes, et ceci alors même que le militaire ne sera pas présent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc vous le voyez, il fallait agir, il fallait agir rapidement, car il n'y a pas de soldats forts sans familles heureuses, mais lorsqu'on recrute un soldat, c'est aussi une famille qui s'engage. Et je suis fière de pouvoir dire que mon action au quotidien est guidée par l'humain d'abord. Merci Madame la Ministre.